Prenons une surface réfléchissante, par exemple un miroir. Nous allons envoyer un rayon qui va frapper cette surface réfléchissante. Et nous allons envoyer un rayon de lumière qui va frapper cette surface réfléchissante en un point que l'on va appeler le point d'incidence. A partir de ce point d'incidence, on peut tracer une demi-droite perpendiculaire à la surface réfléchissante. Que l'on va appeler la normale demi-droite perpendiculaire à la surface réfléchissante au niveau du point d'incidence. Le rayon incident forme ici un angle qu'on va appeler angle d'incidence de 54 degrés avec la normale. Il est important de mesurer les angles entre la normale et le rayon incident. Donc ici, 54 degrés. Nous constatons que le rayon réfléchi à partir du point d'incidence forme lui aussi avec la normale est égal à un angle de 54 degrés. Cet angle est appelé angle de réflexion. Il est donc égal à l'angle d'incidence. Si nous modifions l'angle d'incidence avec ce curseur, nous constatons que l'angle de réflexion reste égal à l'angle d'incidence. Yet, Kirman Au Fous-titrage ST' 501 9